Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire de ce vendredi 19 mars sur la thématique l'accès au marché suisse pour les laboratoires pharmaceutiques français, expérience et bonne pratique, avec quatre interventions ce matin qui vont se succéder sur une durée d'à peu près 1h30 et un temps qui sera réservé aux questions-réponses suite à ces quatre interventions qu'on détaillera après. Alors l'accès au marché suisse pour les entreprises françaises c'est une des thématiques naturellement de la CCI France-Suisse c'est une de nos activités principales et cela de manière historique depuis 127 ans maintenant. L'autre activité étant l'animation du réseau des membres c'est-à-dire principalement des entreprises françaises qui sont déjà implantées ici en Suisse et puis l'autre activité étant le flux des entreprises françaises qui cherchent à s'implanter, qui cherchent à se développer sur le marché suisse et le but de ce webinaire ce matin qui a été organisé par Chirline Fabro chez nous et vraiment de donner quelques clés, quelques éclairages sur les possibilités, les modalités pour une entreprise française pour un laboratoire pharmatique français de se développer sur le marché suisse. Alors quatre intervenants ce matin qui seront avec nous d'abord M. René Gény qui est le président de Pharmalogue qui fera une présentation un petit peu globale du panorama du marché suisse avec les volumes, les principaux acteurs, la valeur du marché ensuite une intervention plus technique avec Laetitia Koukouroubias sur les aspects réglementaires, les processus d'enregistrement qui est naturellement un thème important lorsqu'on veut commercialiser mettre à la vente des produits dans ce domaine-là sur le marché suisse et puis après deux retours d'expérience tout d'abord Benjamin Rousselot qui est vice-président corporate development marché OTC en Suisse chez EHC et donc qui parlera principalement du marché OTC et puis ensuite l'intervention de Pascal Watson-Muguel qui est le CEO pour la zone d'art, donc l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche au sein du laboratoire Pierre-Fabre et donc qui est basé ici en Suisse à Bâle précisément et qui fera un focus sur le marché Rx. Vous voyez quatre interventions qui vont bien se compléter on va partir du très général sur l'aspect marché aller vers les aspects plutôt réglementaires et pratiques d'enregistrement pour ensuite parler des retours d'expérience et des possibilités. Donc on espère une heure et demie qui va être riche d'enseignements pour vous et tout au long de ces interventions vous avez une petite box questions-réponses qui est directement sur Zoom qui est en bas de votre écran en principe et donc vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long des interventions directement dans cette box UMR. Si vous l'adressez à quelqu'un en particulier n'hésitez pas à le mentionner et on traitera en fait ces questions à la fin des interventions donc à la fin des quatre interventions. Voilà rapidement pour l'introduction sans plus attendre je vais passer la parole à M. René Gény président de Farmalogue pour la présentation du marché suisse. M. Gény la parole est avant. Voilà je pense que ça devrait arriver. Alors on a le son, on n'a pas encore l'image. Encore l'image, bon c'est pas très important. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup monsieur Durieux pour vos mots d'introduction. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue également de ma part. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci aux organisateurs. Merci également à IQVIA qui libère l'ensemble des informations que je vous communiquerai durant mon exposé. Comme cela a été dit, je fais donc un panorama très général et je vous parlerai tout d'abord du marché pharmaceutique, c'est-à-dire des produits thérapeutiques enregistrés auprès de Suisse Médic, mais aussi ensuite du marché bien plus large de la santé, qui est un marché complémentaire pour avoir une connaissance du volume total du marché de la santé. Je passerai assez rapidement sur les chiffres et sur mes slides, mais comme vous aurez les slides à votre disposition par la suite, vous pourrez évidemment les consulter ensuite. Le premier slide, il est déjà là. Cette première partie est donc dédiée au marché des produits thérapeutiques enregistrés auprès de Suisse Médic, selon le schéma de relevé que vous voyez ici. Il s'agit là d'un relevé complet de toutes les transactions issues de l'industrie, des grossistes répartiteurs, y compris ceux qui livrent les médecins dispensants, ainsi que les transactions pour les fournisseurs aux pharmacies de mail ordre. Le point de mesure est par conséquent la sortie des produits de tous les fournisseurs au prix ex-usine. Nous avons en Suisse environ 300 fabricants, comme vous le voyez sur le slide, six grossistes répartiteurs à assortiment complet, un grand nombre, environ 20 fournisseurs aux médecins dispensants et plusieurs fournisseurs aux pharmacies de mail ordre. En ce qui concerne le marché en tant que tel, vous voyez sur ce slide que nous avons 1830 pharmacies en Suisse, dont 681 en Suisse romande, 5600 médecins dispensants en Suisse alémanique essentiellement. Nous connaissons en Suisse un système qui ne se retrouve en Europe seulement en Autriche et en Grande-Bretagne, où les médecins prescrivent et dispensent en même temps. C'est clair que pour les francophones parmi nous, c'est une chose un tout petit peu bizarre. En Suisse, ce système est effectivement applicable essentiellement en Suisse alémanique, comme j'ai dit, et dans quelques cantons romans, donc francophones, mais de manière très restrictive et lié à des critères, notamment de disponibilité et de distanciation. Nous avons 462 drogueries, dont 49 en Suisse romande, et environ 260 hôpitaux. Prochain slide. L'évolution du marché pharma ces quatre dernières années, on peut constater qu'entre 2017 et 2018, il y a une relative stabilité, voire une légère baisse due à la pression sur les prix de la part des autorités par un mécanisme de réduction du prix des médicaments décidé par le gouvernement, comme c'est le cas dans la plupart des pays européens. En 2019, une belle progression de 3%. En 2020, également une progression d'environ 3%, comme nous le verrons plus tard, avec un pic incroyable en mars 2020, dû essentiellement, comme vous le savez, aux achats intempestifs des patients suivis d'une baisse de rattrapage dans les trois mois qui ont suivi. Dans cette évolution sur quatre ans, nous verrons plus tard que la baisse des prix dictés par l'autorité pèse très lourd. Mais ce n'est pas une nouveauté pour vous non plus, puisque ces pressions sur les prix durent depuis 15 ans maintenant. Prochain slide. Alors, plus en détail, les chiffres du marché pharma, je rappelle, donc les produits enregistrés auprès de Suisse Médic, en valeur d'abord, et pour 2020, 6,3 milliards de francs suisses au prix ex-usine. Les quatre slides qui vont suivre maintenant sont structurés et divisés en spécialités, produits pharma RX, donc de prescription, OTC et hôpitaux. Et les acteurs du marché sont subdivisés en pharmacie, médecins dispensants, hôpitaux et drogueries. Pour 2020 et pour les médicaments de prescription, un total de 4 milliards avec un peu plus de 3,3 % en 2020 et une part de marché sur l'ensemble des 6,3 milliards de 63 %. En pharmacie, une progression de 3,2 % et une part de marché de 48 % pour environ 3 milliards. Les médecins dispensants, une progression de 3,5 %, donc plus qu'en pharmacie, et une part de marché tout de même de 25 % pour 1,6 milliard. Les OTC, donc de non-prescription enregistrée également auprès de Suisse Médic, environ 710 millions, stabilité de 0,1 % négatif. La plus grande partie de ces OTC se vend en pharmacie, très peu par les médecins dispensants, puisque beaucoup des OTC ne sont pas remboursés, donc pas intéressants pour le médecin dispensant, et peu également en droguerie. Pour les hôpitaux, 1,6 milliard et 3,1, essentiellement des médicaments de prescription et une part de marché identique aux médecins dispensants, c'est-à-dire d'un quart en gros. Prochain slide. Pour les volumes, tout d'abord, on constate un recul des quantités vendues, ce qui signifie évidemment que la valeur unitaire augmente, que les produits toujours plus chers sont en vente, mais au total, 180 millions d'emballages mis sur le marché. Pour la prescription, 91 millions, en gros 50 % par la pharmacie et les médecins dispensants. Les OTC, 30 % par le canal de la pharmacie. Le reste, par les médecins dispensants, les drogueries. La quantité recule dans ce contexte-là plus fortement qu'en valeur. Nous verrons plus tard que les marchés pharma OTC, donc les enregistrés, n'est qu'une toute petite partie du véritable marché OTC que je qualifierais marché de la santé. Dans les hôpitaux, volume également en diminution, donc toujours des produits plus chers. Prochain slide. Quelques mots sur les canons en tant que tels, qui montrent la répartition des ventes pharma en valeur par canal. 50 % donc en gros par les pharmacies, un quart par les médecins dispensants, un quart par les hôpitaux et seulement 1 % de par le marché pour les drogueries avec les OTC enregistrés. Prochain slide. Le même pour les quantités. En pharmacie, il y a également le canal le plus important avec 65 % du volume pour 50 % de valeur. Il est quelque peu malheureux de constater que ce canal doit donc en fait prendre en charge les produits moins chers. Les médecins dispensants, on l'a dit, 25 % en unité, comme d'ailleurs en valeur. Les drogueries, moins de 1 % en valeur, mais 4 % en quantité. Le véritable marché droguerie n'est pas dans cette catégorie pharma, comme je l'ai dit précédemment, et nous verrons plus tard. Prochain slide. Je pars de l'idée que la Suisse romande vous intéresse un peu plus. Voici quelques chiffres que vous pourrez consulter par la Suisse, toujours pour 2020. La Suisse romande représente en gros 25 % du marché suisse. En Suisse romande, pas de médecins dispensants, sauf exception, et selon des critères très rigourts. Le reste, je vous le laisserai découvrir par vous-même. Prochain slide. Observons l'évolution quand même sur les trois dernières années. En volume, la progression 18-19 est freinée, elle passe en négatif suite à la baisse des ventes des produits de refroidissement essentiellement, et qui sont des produits nettement moins chers. En valeur, progression stable en moyenne sur trois ans, environ 2,7 % en moyenne. Prochain slide. Si l'on essaye de quantifier les éléments de la progression de 2,9 % en 2020, on voit que l'impact des nouveautés est relativement faible, seulement 0,9 % en 2020, suite évidemment à la pandémie, où il y a eu effectivement nettement moins de lancements, nettement moins d'activités marketing. L'impact des baisses des prix imposées en 2020 est de 2,4 %. Au total, sur trois ans, on a quand même, on ne le voit pas sur ce schéma-là, mais on a quand même environ 400 millions de francs de moins au prix ex-usine, dû à la suite des baisses de prix. L'impact du volume concerne essentiellement l'augmentation des ventes des produits nouveaux lancés avant 2020 et provoque un effet positif de 2,4 %. Et enfin, les impacts divers sont essentiellement des modifications de formes existantes d'emballage pour passer à des unités d'emballage plus petites, à des unités plus grandes et inversement. Je sais qu'un de mes collègues vous présentera à peu près ou pratiquement le même slide, je n'y reviens donc pas en détail ici lors de ma présentation. Prochain slide. Le marché des produits remboursés. Ce slide montre l'importance de ce marché-là, aussi bien en Rx qu'en OTC. Cette catégorie augmente positivement dans tous les canaux, ce qui, à la vue de la baisse des prescriptions que nous avons vues tout à l'heure pendant la période Covid, est essentiellement explicable, mais c'est un fait. Les Rx et les OTC remboursés progressent de 4,7 % en hôpitaux, 3,7 % en pharmacie et 4,8 % chez les médecins dispensants. C'est donc nettement plus que la progression du marché en général. Prochain slide. Revenons un petit instant sur les effets de la réduction des prix imposés par les autorités. C'est un défi dans tous les marchés européens, comme vous le savez, et qui correspond à une pression sur les éléments transparents que nous sommes du marché de la santé. À droite, la décroissance des effets de réduction de prix en fonction du modèle choisi sur les prix ex-usines. L'effet est plus important sur les prix publics, comme vous le voyez à gauche. Il n'en reste pas moins que l'impact, par exemple, sur les pharmacies est très important, à moins 27 millions en 2020. Un élément tout de même positif dû à la pandémie et à la surcharge de travail de nos autorités sanitaires, La baisse de 2020 n'est que d'un tiers du potentiel qui était prévu des baisses issues de la vérification annuelle des prix. En fait, théoriquement, la baisse aurait dû être de 150 millions au lieu de 55, mais dû à la surcharge de travail, comme je l'ai dit, nos fonctionnaires n'ont pas pu réaliser toutes les économies qu'ils avaient prévues. Prochain slide. Pour terminer ce panorama du marché pharma, des produits enregistrés suisse-médique, et avant de passer au marché de la santé plus général, quelques perspectives en fonction du développement de la situation pandémique pour 2021. Je ne vais pas là aussi entrer dans les détails, vous pourrez les découvrir vous-même par la suite, mais simplement pour constater que la croissance potentielle de ce marché dans un scénario où la situation reste difficile dans le sens de la pandémie est seulement de 1 à 3 %. Un deuxième scénario un peu plus optimiste, qualifions-le de moins pessimiste, disons, pour 2021, donne une croissance de 4 à 6 %. Il s'agit là d'un scénario où, pendant les deux premiers trimestres, la vaccination se poursuit, espérons comme promis et optimalement, et que dans le second semestre de 2021, on n'enregistre pas d'augmentation significative des cas Covid. Prochain slide. Passons maintenant au marché plus général de la santé, donc sans produits de prescription suisse médique et sans produits hospitaliers, mais avec un certain nombre d'OTC enregistrés relativement faibles. Grosso modo, l'on peut cumuler ce marché avec celui présenté précédemment. Attention cependant au fait que le premier est exprimé en prix ex-usine, et le second en street price, et qu'un certain nombre de volumes d'OTC se chevauchent quelque peu. En tenant compte de ces éléments, ceci signifie que l'on peut partir de l'idée que le marché global suisse se situe aux environs de 7,5 à 8 milliards, à un prix identique dans les deux considérations. Et l'on parle toujours et seulement des pharmacies, des drogueries, des médecins, SD, dispensants, pardon, et des hôpitaux. Je ne vous communique aucun chiffre des autres canaux de détail, comme les grands magasins, les parapharmacies ou autres. Ce slide montre que les chiffres pour le second marché sont issus d'un panel, et non pas d'un relevé systématique comme c'était le cas pour le premier. Ce panel prend en compte les ventes au niveau du détail et est mesuré au street price. Les pharmacies représentées dans ce panel le sont à quelque 65%, les drogueries à 40%. Prochain slide. La structure de ce panel comprend en fait quatre catégories. Les OTC sont essentiellement de la liste des Suisses médiques, donc des OTC vendues en pharmacie et drogueries. Le personal care, le patient care et la nutrition. Vous pourrez découvrir également vous-même ce que cela comprend. Prochain slide. Voici ce marché de santé de ces quatre catégories. En France-Suisse, je le rappelle, et au street price. La nutrition représente en gros 90 millions ou plus 4% en 2020. Le patient care, 342 millions plus 12,3%. Le personal care, 550 millions en gros avec une réduction de 3,7%. L'OTC, 1,6 milliard ou plus 4%, donc une solide différence avec les OTC du marché pharma que nous avons vu tout à l'heure et qui ne progressait pas. Parmi ces OTC santé, il faut tout de même relever qu'une partie, en gros 370 millions, est remboursée par les assurances maladies suisses. Le marché total santé hors pharma progresse de 3,5%, donc plus que celui que nous avons vu tout à l'heure et porte sur 2,6 milliards. De plus, ce marché progresse plus en valeur qu'en volume, ce qui est aussi un excellent signe de croissance. Prochain slide. Ce slide nous donne une vue un peu plus approfondie du personal care, qui est donc la cosmétique et la beauté, et de la nutrition. La pandémie a clairement freiné le personal care, mais boosté la nutrition. Pour la cosmétique, le home office, la fermeture des lieux publics, la réduction des contacts sociaux ont pour conséquence des baisses importantes. Les mesures d'hygiène, par contre, boostent les ventes des soins pour les mains et de l'hygiène pour les mains. Pour la nutrition, les effets de la pandémie sont clairs aussi, et l'interdiction du tourisme d'achat de la Suisse vers la France a fait augmenter nettement les ventes de la nutrition. Prochain slide. Le patient care, qui sont donc les bandages, les tests, les soins, continue sa progression à deux chiffres. C'est un marché impressionnant. 340 millions au total pour une part de marché de 13% dans ce marché que nous considérons maintenant. Prochain slide. Parmi ce personal care, les masques faciaux dominent le marché en 2020. 33 millions de masques vendus en Suisse pour une population de 8,5 millions, ce qui est tout à fait acceptable. Prochain slide. Quelques réflexions, comme pour le marché précédent, que je vous laisserai découvrir également concernant les scénarii de développement 2021. Là aussi, un scénario optimiste et un scénario, disons, de défi. Voilà, j'arrive au bout de mon exposé. Je vous remercie évidemment pour votre attention. Je suis conscient que je n'ai pas pu aller dans le détail et que je n'ai pas pu couvrir non plus un certain nombre d'aspects, comme par exemple celui qui me semble très important et qui concerne la formation du prix dans les deux marchés. Mais on pourra reprendre ça, si vous le voulez bien, dans les questions-réponses. Et je reste volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci à vous, M. Eugénie, pour ce panorama très complet. Je le rappelle, les slides seront mis à disposition suite au webinaire de ce matin. Et je rappelle également que vous avez la possibilité de poser des questions dans la box questions et réponses qui est en bas du petit zoom. Donc, n'hésitez pas à le faire au fil de l'eau. Nous allons passer maintenant à la seconde intervention avec Mme Laetitia Kutourou-Bias sur les aspects réglementaires, le processus d'enregistrement et les coûts et les délais des procédures. Laetitia, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir dans ce webinaire. Donc, oui, moi, je vais vous parler de l'aspect un peu plus technique et réglementaire pour la mise sur le marché des produits thérapeutiques en Suisse. Prochaine slide. Alors, avant de pouvoir déposer une demande de mise sur le marché en Suisse, il y a deux conditions à remplir obligatoirement, qui vont être d'avoir une adresse légale en Suisse et la plus importante, d'avoir une autorisation d'exploitation, soit pour la fabrication ou l'importation ou le commerce de gros, délivrée par l'autorité de contrôle des médicaments, à savoir Suisse Médic. Prochaine slide. Merci. Alors, concernant les autorisations d'exploitation, il y a deux grandes catégories d'autorisations, qui sont les autorisations concernant les médicaments, qui incluent le sang, et les autorisations concernant les produits type transplant standardisés, thérapies géniques ou organismes génétiquement modifiés. Suivant. Donc voilà, dans chaque grande catégorie, on reprend à peu près les mêmes types d'autorisations, qui vont être la fabrication, l'importation, le commerce de gros, l'exportation, le commerce à l'étranger, l'activité de courtier ou d'agent, et le prélèvement de sang, qui se retrouve uniquement dans les autorisations médicaments. Donc là, je vais m'attarder plus précisément sur les autorisations d'importation et de commerce de gros, puisque c'est celles qui permettent de mettre sur le marché sans passer forcément par la fabrication. Alors, les exigences pour pouvoir déposer ces demandes d'autorisation, ça va être d'être inscrit au registre du commerce, pour autant que le chiffre d'affaires soit plus important que 100 000 francs. Après, c'est vrai que la plupart des entreprises qui commercialisent des médicaments vont avoir un statut soit de SARL, soit de SA. Alors, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ne crée pas de statut d'entreprise. L'entreprise doit avoir un système d'assurance qualité qui va devoir couvrir l'activité demandée dans le cadre de l'autorisation. Et puis, l'entreprise va devoir désigner un responsable technique. Donc, en réalité, l'entreprise propose un responsable technique qui répond aux critères de formation et d'expérience demandée par Swissmedic et il va être approuvé ou non lors de l'octroi de l'autorisation. Donc, pour ces types d'autorisation, le responsable technique n'a pas nécessairement besoin d'être pharmacien, d'avoir un diplôme de pharmacien. Une formation scientifique universitaire avec une expérience suffisante dans l'industrie peut être acceptée. Prochain slide, merci. Alors, en termes de déroulement, en fait, il va y avoir toute la préparation du système d'assurance qualité adapté à l'activité prévue pour l'entreprise ou la filiale suisse. Puis, une demande formelle d'autorisation qui va être présentée par courrier postal parce que pour les demandes d'autorisation d'exploitation, tout se fait par courrier postal. L'informatique n'est pas encore parvenue jusque-là. Donc, ça, c'est une soumission assez simple en termes d'une lettre, quelques formulaires. Les formulaires sont parfois un peu compliqués à remplir, mais relativement simples. Puis, une inspection documentaire sur site en présence du responsable technique qui se présente. L'inspection va donner suite à un rapport et l'entreprise devra éventuellement présenter un plan CAPA. Si le plan est accepté, l'autorisation va être accordée. Alors, slide suivante. En termes de délai, c'est important puisqu'on ne va pas pouvoir soumettre d'autorisation avant d'obtenir de ne pas pouvoir soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché avant d'avoir une autorisation d'exploitation. On peut compter environ 4 mois. Ça peut effectivement être plus, mais on va dire que si tout se déroule bien, 4 mois à partir du moment de la soumission. Par contre, il faut s'imaginer que la partie la plus chronophage va être la mise en place du système qualité en amont de la demande, avoir un site master file, avoir le set de SOP minimal. Et là, on parle plutôt de 6 mois à 12 mois, avec plus près des 12 mois que des 6 mois la plupart du temps. Par rapport au coût, c'est un coût forfaitaire de 1 500 francs par autorisation. Après, s'ajoutent les frais d'inspection, les frais d'évaluation de rapport qui ne sont pas énormes. On reste dans cet ordre d'idées. Alors, pour ne pas perdre de temps dans les processus d'autorisation de médicaments, il est possible de déléguer la demande d'enregistrement de médicaments à une société de consulting qui a les autorisations d'exploitation nécessaires. En fait, ça va permettre aux sociétés qui s'implantent de parallèlement avancer dans leur autorisation de l'exploitation et dans leur demande d'autorisation de mise sur le marché. Ce qui leur permet, à l'arrivée, de gagner un certain nombre de mois pour obtenir leurs AMM. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet, les autorisations de médicaments. Donc, chez Swissmedic, il y a trois grandes catégories de médicaments. Les médicaments à usage humain, les médicaments complémentaires et phytomédicaments et les médicaments vétérinaires qui ne seront pas traités dans cette présentation. Puis, à cela s'ajoute encore une catégorie pour les dispositifs médicaux. Suivante, merci. Alors, de manière générale, la Suisse est sur la même ligne que l'Europe en ce qui concerne les modules 2 à 5. Par contre, évidemment, le module 1 est spécifique à la Suisse et le choix des formulaires, la composition de ce module 1 va dépendre, entre autres, du type de procédure. Donc, en Suisse, il est possible de soumettre en ICTD. En e-doc, alors, c'est un format CTD informatique qui, je crois, n'existe qu'en Suisse. Il s'agit, en fait, simplement d'un arrangement de dossiers relativement semblable au ICTD, mais sans les metadata, en fait, sans nécessité de publishing qui peut être intéressant pour les sociétés qui n'ont pas l'outil. Elles peuvent rester indépendantes de leur soumission. Et puis, le format papier qui est toujours accepté. Donc, pour pouvoir soumettre, par contre, en toute électronique, il va falloir être affilié au portail de Suisse Médic. Sinon, la Suisse va exiger encore un envoi par courrier des formulaires avec une signature manuelle. En plus de la séquence ICTD ou I-doc. Alors, la langue de soumission va devoir être une des trois langues, enfin, une des quatre langues nationales, plutôt trois, français, allemand et italien. Le roman, il devrait l'accepter, mais... Ou alors, en anglais. Si les documents n'étaient pas dans une de ces langues, ils doivent être traduits. Et puis, toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site de Suisse Médic, suissemédic.ch. Alors, tout y est, pas forcément toujours très facile à trouver. Alors, par rapport aux procédures d'autorisation, donc, si le médicament contient un principe actif considéré comme nouveau, qui n'a jamais été approuvé dans le cadre d'une procédure ordinaire en Suisse, alors, il y a de fortes chances qu'il faille passer par une procédure ordinaire et soumettre une documentation complète. Suivant. Alors, je vous présente le tableau des délais pour une autorisation ordinaire. Pour la petite explication, en blanc, vous avez le temps qui est pris par Suisse Médic pour chaque étape et en gris, le temps accordé au requérant. Alors, le temps Suisse Médic est le temps maximum qui devrait être pris pour cette étape. Alors, il arrive quelquefois qu'il soit dépassé, mais c'est assez rare dans les procédures de demande d'autorisation. Ça peut arriver plus fréquemment dans des demandes de modification moins importantes, on va dire. Mais, effectivement, la situation pandémique actuelle, qui a tendance à déplacer les forces de Suisse Médic sur des médicaments avec un intérêt contre le Covid, allonge quelque peu, une tendance à rallonger, enfin, pas à rallonger forcément, mais en tout cas, à ne pas raccourcir les délais de Suisse Médic. Et puis, du côté requérant, il s'agit du temps de réponse accordé par Suisse Médic, donc, il peut être raccourci si le requérant n'utilise pas tout le temps à disposition. Donc, si on fait le total de toutes ces étapes, on arrive donc à 18 mois pour une autorisation, ce qui arrive, mais qui n'est quand même pas la norme. Je fais aussi un petit aparté pour que vous puissiez voir les différentes étapes qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en Europe. Donc, en fait, on a un contrôle formel qui va être vraiment sur la vérification de la complétude du dossier. Puis, si le contrôle formel est passé, un premier examen qui va mener à une liste de questions. Puis, un second examen de la réponse à la liste de questions qui va déboucher sur un préavis. Qu'ici, il est positif. après la réponse à ce préavis du requérant va donner lieu à une approbation. Alors, on était resté à un temps de 18 mois. Donc, le premier moyen de raccourcir le temps d'approbation va être entre guillemets facile. Ça va être de limiter les erreurs formelles. Dans le cas où malheureusement ça arriverait, généralement, ça peut être réglé en quelques jours. Donc, on peut déjà gagner au niveau du contrôle formel quasiment deux mois. Enfin, de la réponse au contrôle formel environ deux mois. Puis, la partie aussi où on peut espérer réduire un peu le temps va être la réponse à la liste de questions. Donc, s'assurer d'avoir les ressources nécessaires au moment de la réponse à la liste de questions qui vont permettre de gagner du temps à ce moment-là. parfois, on peut encore gagner un mois au niveau de la réponse au préavis. Généralement, il n'y a pas énormément de choses. Donc, en jouant uniquement sur le temps requérant, généralement, on peut descendre à 14 mois qui est plus proche de la réalité actuelle, on va dire, pré-Covid. pour maximiser les délais, il existe deux procédures pour les nouveaux principes actifs, mais qui vont être la première, la procédure rapide réservée aux médicaments qui peuvent prévenir traiter des maladies graves ou invélidantes ou mortelles quand il n'y a pas d'alternative et qui promettent un bénéfice thérapeutique élevé. Donc, ça limite pas mal. Par contre, les médicaments qui ne rempliraient pas ces conditions peuvent demander une procédure avec annonce préalable qui sera acceptée si Swissmedic dispose des ressources nécessaires pour traiter la demande dans les délais promis. Suivante. Donc, pour ces deux procédures, une demande doit être déposée avant la soumission du dossier et doit être approuvée par Swissmedic. Pour gagner éventuellement du temps, les deux peuvent être déposées simultanément en cas de doute sur l'acceptation de la procédure rapide, ce qui permet de switcher directement sur l'autre procédure si la procédure rapide n'était pas acceptée. Donc, on peut remarquer que pour la procédure rapide, on arrive à 14 mois et puis à un peu, non, pour la procédure avec annonce préalable, on arrive à 14 mois et pour la procédure rapide, un peu moins d'une année. Alors, à nouveau, on peut potentiellement gagner du temps sur la partie requérant. Par rapport au coût, donc, un enregistrement pour un nouveau principe actif médicament, on est à 80 000 francs. Pour les phytomédicaments, toujours nouveau principe actif, on est à 30 000 francs. Et puis, pour ce qui est homéopathie, dossier mètre ou de base ou documentation de type relative à la qualité, on est à 1 000 francs. Par contre, les procédures rapides ou avec annonce préalable ont un coût non négligeable puisqu'on a une majoration de 50 % des émoluments sur un nouveau principe actif médicament, on arrive quand même à 120 000 francs. Alors, vont pouvoir utiliser une procédure simplifiée, les médicaments contenant des principes actifs connus, c'est-à-dire qui sont contenus dans des médicaments qui ont ou qui ont déjà été autorisés par le passé par Suisse Médic. médicaments, certains types de médicaments, par exemple, les vaccins ou les médicaments contenant des OGM sont exclus des procédures simplifiées. Alors, vont pouvoir bénéficier d'un de ces procédures, les principes actifs connus, les PAC, sans innovation. donc, il existe une préparation qui est approuvée en Suisse, qui a exactement la même indication, la même forme pharmaceutique, etc. etc. On va avoir les PAC avec innovation, donc un produit avec le même principe actif, mais le produit présenté aura une nouvelle indication, une nouvelle forme pharmaceutique, etc. Alors, ça, c'est une procédure simplifiée qui va exister pour les médicaments dont les principes actifs sont utilisés dans un médicament qui est autorisé de manière avérée dans au moins un pays de l'Europe ou de l'AL depuis au moins dix ans au moment du dépôt de la demande et dont les indications, l'osage, le mode d'administration sont comparables et puis la procédure suivante où cette fois les médicaments sont avec indication mais non soumis à ordonnance et dont l'usage médical est avéré depuis au moins trente ans mais avec au moins quinze ans dans des pays Europe ou AL alors pour ces deux dernières procédures Suisse Médic va se référer à la préparation approuvée dans un pays européen et non dans un produit approuvé en Suisse alors les biosimilaires vont aussi bénéficier d'une procédure simplifiée alors pour résumer donc ces procédures simplifiées pour les packs avec innovation packs sans innovation biosimilaires éventuellement phytomédicaments quand on se réfère à une préparation suisse donc il va falloir effectivement que cette préparation existe ou ait existé par contre en termes de délai les délais annoncés sont les mêmes que pour une procédure ordinaire donc Suisse Médic ne s'engage pas à aller plus vite par contre souvent pas toujours enfin voilà ils ne s'engagent pas mais souvent les délais d'approbation vont être un peu plus courts par rapport au coût ben du coup là on va descendre quand même passablement puisqu'on tourne sur des principes actifs connus avec innovation à 30 000 francs et puis bien dégressifs sur tout ce qui est phytomédicaments puis médicaments complémentaires alors une possibilité qui peut probablement vous intéresser puisque a priori vous avez des produits enregistrés en France ou en Europe il s'agit de l'article 13 qui permet à Suisse Médic de tenir compte de l'examen et de la décision d'une autorité étrangère sur un médicament mais elle est réservée à un certain type de produits qui vont être les PACS les principes actifs connus les biosimilaires dont la mise sur le marché a été autorisée par contre par la commission européenne ou la FDA et puis les médicaments qui ne peuvent pas faire l'objet d'une autorisation simplifiée on avait vaguement parlé les vaccins ou les OGM ce type de préparation là et puis les autorisations à durée limitée s'il s'agit d'une autorisation à durée limitée dans le pays de référence alors les nouveaux principes actifs peuvent aussi bénéficier d'un d'un article 13 à condition qu'ils bénéficient du statut de médicament orphelin dans le pays de référence et que le statut ait aussi été demandé en Suisse il faut que le médicament soit actif dans la prévention ou le traitement d'une maladie infectieuse transmissible pouvant occasionner des liaisons graves ou de grandes souffrances potentiellement mortelles ou dans certains cas spéciaux quand l'intérêt de santé publique est en jeu alors si la procédure d'autorisation selon l'article 13 est acceptée il va falloir fournir à Suisse Médic la totalité des documents qui ont été soumises à l'autorité de référence donc si on prend l'exemple de de l'Europe et bien il va falloir soumettre toutes les séquences qui ont été soumises à l'EMA ainsi que les listes de questions la réponse aux listes de questions et toute correspondance intéressantes dans la procédure d'autorisation à Suisse Médic et reprendre tel quel les modules 2 à 5 pour la création du dossier suisse alors une condition qui est importante c'est que l'autorisation dans le pays de référence ne doit pas dater de plus de 5 ans et puis on parle de pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalents donc Suisse Médic édite une liste dont l'Europe fait bien évidemment partie alors pareil les demandes selon l'article 13 au niveau des délais officiellement Suisse Médic ne donne pas de différence mais dans la réalité pour certains types de demandes actuellement on a l'expérience sur les biosimilaires on arrive jusqu'à 7 mois à descendre jusqu'à 7 mois pour une approbation sur d'autres un peu plus compliqués on arrive plutôt à 12 mois après là où ça devient intéressant c'est au niveau financier parce que si un Suisse Médic peut s'appuyer sur les résultats d'examens de l'autorité étrangère de référence alors il va y avoir une réduction de 60% sur les émoluments qui correspondent à la demande en fonction du type de médicament qui avait été demandé donc là c'est vrai que ça peut être intéressant donc voilà j'arrive au terme de la présentation qui est de loin pas exhaustive parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers et c'est un peu ça qui fait la complexité sur les soumissions suisses en fait actuellement on peut citer l'accès facilité aux médicaments visant à prévenir ou à traiter le Covid-19 mais voilà pour traiter tous ces cas particuliers il faudrait bien plus de temps et puis par exemple le dossier enfin le sujet du dépôt de dossiers à l'OFSP pour l'inscription à la liste des spécialités et le remboursement n'a pas du tout été traité et c'est quelque chose dont il faut aussi tenir compte voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup à vous Laetitia je rappelle que les présentations seront diffusées je peux imaginer que si l'un ou l'autre des participants souhaite poser un sujet plus particulièrement avec vous sur l'enregistrement des médicaments vos coordonnées seront également diffusées et la mise en contact sera facilité on va passer tout de suite à la troisième intervention celle de Benjamin Rousselot qui est vice-président en corporate development au sein du groupe EHC qui va faire un focus sur le marché OTC ici en Suisse les principaux points d'attention dans une stratégie de go to the Swiss market et puis de manière plus générale les tendances du marché en termes de produits et de catégories et puis donner aussi un retour d'expérience et quelques points pratiques sur l'accès au marché suisse Benjamin si vous en êtes d'accord je vous passe tout de suite la parole merci Romain bonjour à toutes et à tous je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire consacré donc au marché pharmaceutique suisse j'interviens peut-être pour préciser avant de rentrer dans le détail j'interviens en qualité de vice-président donc des laboratoires EHC basés à Genève et opérant dans la distribution et la promotion de spécialités pharmaceutiques de type self-care donc le self-care c'est les produits qui regroupent à la fois les médicaments sous ordonnance donc OTC les dispositifs médicaux et les compléments alimentaires ce que je vous propose c'est de ne pas revenir trop longuement sur la structure du marché pharmaceutique suisse puisque monsieur Yanni au début de ce webinaire on a très bien parlé et surtout dans le détail mais je vous propose plutôt de partager avec vous quelques clés en termes de go to market c'est à dire en termes de bonne pratique pour les structures françaises souhaitant commercialiser un portefeuille de produits en Suisse donc avant de rentrer dans le détail je souhaitais dans un premier temps peut-être rappeler quelques constats et faits structurants de ce marché suisse ce qui nous permettra ensuite d'en déduire des modalités très pratiques pour les laboratoires français souhaitant s'implanter en Suisse donc première partie rappel des constats et des faits structurants de ce marché et deuxième partie le go to market à proprement parler pour les laboratoires donc premier constat le centre de gravité du marché pharmaceutique suisse se trouve en Suisse allemande je pense que vous l'avez compris déjà la Suisse est découpée en trois grandes régions linguistiques la Suisse allemande la Suisse romande ou francophone et la Suisse italienne c'est à dire le Tessin je mets de côté peut-être le canton des Grisons où l'on parle le romanche qui est la quatrième langue fédérale mais qui en réalité représente une part non significative je dirais du marché en tout cas du marché pharmaceutique suisse j'espère que je ne vexe personne dans l'Assemblée s'il y a des personnes qui sont issues des Grisons ou de la famille dans les Grisons voilà je me base sur des constats je dirais très neutres comme vous le voyez donc très nettement sur cette diapositive un peu plus de la moitié des 1819 pharmacies suisses donc environ 51% des pharmacies se situent dans la partie allemande de la Suisse vient ensuite la Suisse romande regroupant 38% des pharmacies puis le Tessin avec 11% des pharmacies cette répartition inégale entre ces différentes régions linguistiques a bien sûr une application forte dans la manière d'appréhender ce marché puisque tout laboratoire français ayant la volonté de s'implaner en Suisse devra inévitablement composer au quotidien avec ce plurilinguisme et ses spécificités culturelles fortes enfin vous constaterez également certaines disparités entre cantons au niveau du nombre de pharmacies par habitant donc là je parle de la partie droite de la diapositive comme par exemple entre le canton de Berne et le canton du Tessin donc dans les encadrés rouges du tableau vous voyez que le canton de Berne et le canton du Tessin ont respectivement 1,7 et 5,5 pharmacies pour 10 000 habitants malgré un nombre de pharmacies quasi identiques donc là encore cela peut avoir des implications sur la structuration de votre démarche d'implantation en tant que laboratoire français slide suivante s'il vous plaît alors deuxième constat la particularité des médecins dispensants ou pro-pharmaciens nous avons déjà touché ce point il y a quelques minutes avec monsieur Yeni donc je n'ai pas à m'étendre sur le sujet mais tout de même il faut retenir que certains cantons en Suisse autorisent la vente de médicaments par le médecin donc pour le médecin cela peut représenter un gain important de plusieurs dizaines de milliers de francs par an et donc compléter ses revenus à côté de ses revenus de médecins classiques les cantons romands et le Tessin interdisent la pro-pharmacie ou du moins en Suisse romande à des conditions je dirais très restrictives donc il s'agit de nouveau d'une particularité très suisse allemande et principalement d'ailleurs dans les cabinets médicaux en campagne par opposition aux cabinets médicaux de ville on compte donc un peu plus de 5500 médecins pro-pharmacie en Suisse il me semble que c'est aux environ 5600 médecins dispensants qui sont répartis dans environ 1300 cabinets médicaux si mes sources sont toujours d'actualité et cela représente environ 8% des ventes valeur de produits OTC versus 76% pour les pharmacies ou plutôt 76% pour vous donner un avant-goût du plurilinguisme donc 76% des pharmacies et 13% pour les drogueries peut-être justement à propos des drogueries qui sont les points de vente où l'on peut acheter des produits de santé de beauté et de bien-être et donc qui ne concernent en premier lieu que les domaines de l'automédication c'est-à-dire des médicaments sans ordonnance les domaines de la médecine complémentaire c'est-à-dire tout ce qui touche aux compléments alimentaires par exemple et les domaines des soins de santé et de beauté on compte environ 480 drogueries en Suisse donc c'est en réalité un peu plus que le chiffre que j'ai indiqué dans ma slide qui est un chiffre qui doit un petit peu dater donc c'est environ 480 drogueries en Suisse et ça représente environ 13% des ventes en valeur de produits OTC en Suisse slide suivante s'il vous plaît troisième constat les pharmacies se concentrent fortement au sein de chaînes et de groupements il s'agit également d'un point important à garder en tête puisqu'il est déterminant en réalité dans ce que j'appellerais le setup optimal de la structure pharmaceutique en Suisse comme l'indique ce slide environ 60% des pharmacies font soit partie de chaînes pour 31% d'entre elles soit font partie de groupements pour 29% d'entre elles sans nul doute le groupe Galinica est un acteur incontournable de ce marché puisqu'il détient directement 3 des plus grandes chaînes de pharmacies en Suisse soit presque une pharmacie sur 5 avec les chaînes Amavita Sunstore et Coop Vitality Coop Vitality qui est en réalité une JV avec le groupe de distribution alimentaire Coop que vous connaissez probablement à noter également que le groupe Galinica détient entre autres le grossis Galaxis la société WinConcept qui offre un ensemble de prestations notamment pour les pharmacies indépendantes et la société Verfora qui est le bras armé du groupe Galinica sur la commercialisation de produits OTC en marque propre ou marque partenaire et plus généralement au-delà des produits OTC des produits de self-care donc ce que je voulais dire par là c'est que mieux vaut ne pas se fâcher avec le groupe Galinica si vous souhaitez vous implanter en Suisse donc enfin vous avez les pharmacies formant des communautés d'achat qui correspondent à ce que l'on appelle en France les CAPSRA donc les centrales d'achat pharmaceutique et les structures de regroupement à l'achat et ces pharmacies représentent environ 30% des pharmacies en Suisse donc la bottom line de cette slide est que l'affiliation forte des pharmacies suisses soit à des chaînes soit à des groupements soit éventuellement à des communautés d'achat ce qui représente tout de même si je regroupe toutes ces pharmacies c'est environ 90% des pharmacies 90% cette affiliation forte favorise très nettement une approche commerciale de type grand compte et justement nous y reviendrons dans quelques minutes slide suivante s'il vous plaît dernier constat une poignée grossiste se partage la distribution de produits pharmaceutiques en Suisse alors comme je vous le disais Galaxis appartenant au groupe Galinica est le plus gros acteur avec environ 35% de parts de marché valeur vient ensuite Amédis du groupe Phoenix que vous connaissez probablement avec 25% de parts de marché donc à O2 déjà il représente 60% c'est à dire 3 cinquièmes des parts de marché des grossistes et couvre d'ailleurs tout le territoire à noter peut-être la particularité du grossiste UFD qui opère principalement dans le Tessin et le grossiste PharmaFocus qui ne délivre en réalité que les pharmacies indépendantes donc pour résumer sur cette slide avec uniquement 5 grossistes vous couvrez toutes les pharmacies et tout le territoire et avec uniquement 3 grossistes vous touchez déjà 75% du marché en valeur et environ 90% des pharmacies donc vous vous doutez bien que ça représente certains avantages par rapport au marché français en termes d'organisation où vous avez sur le marché français pléthore de grossistes répartiteurs pléthore de fournisseurs slide suivante s'il vous plaît alors voilà après ces différents constats sur le marché suisse il est temps de passer à leurs implications au niveau commercial et plus particulièrement au niveau du réseau commercial optimal permettant d'attaquer ce marché suisse donc ce que je vais présenter bien sûr n'est pas à considérer comme une règle figée mais plutôt comme une base de réflexion sur laquelle chaque laboratoire pourra s'appuyer et élaborer en fonction de sa taille et bien sûr des saisons de l'élection de développement en Suisse donc suite à ce que je viens de présenter sur les slides précédentes il apparaît selon moi qu'un réseau commercial combinant des compétences fortes en gestion grand compte ou care account management et en sell out sell out formation je mets tout ça dans le même paquet si je peux me permettre l'expression donc un réseau commercial combinant des compétences CAM et sell out formation permet d'adresser efficacement ce marché des pharmacies plus précisément le setup idéal dans un marché OTC Suisse serait une équipe composée à la fois de care account managers sur la partie sell in et de ce que j'appellerais des business developers sur la partie sell out soutenus éventuellement dans un second temps par une équipe de formateurs en officine donc en amont sur la partie sell in c'est à dire les ventes ex factory ou les ventes du laboratoire aux pharmacies que ça soit via les chaînes via les groupements de pharmacies ou même les pharmacies indépendantes donc sur la partie sell in les CAM auraient un périmètre de responsabilité allant de l'acquisition de nouveaux clients grand compte à la négociation la contractualisation et le suivi de la relation commerciale en passant bien sûr par la planification annuelle des activités commerciales et marketing quant à eux les business developers vont travailler principalement sur le sell out des produits c'est à dire les ventes consommateurs sur le point de vente ils seront donc impliqués notamment dans l'exécution du plan trade qui auraient été définis en amont par le CAM dans des actions de type merchandising catégorie management et éventuellement dans une formation de base à l'équipe officinale sur les produits du laboratoire lors de leur visite et enfin pour boucler la boucle une équipe de formateurs pourra compléter la formation de base auprès de l'équipe officinale et pourra notamment travailler les aspects de cross-selling entre les différentes gamme de produits donc ces trois piliers ou plutôt ces trois profils couvrent à mon humble avis le spectre de compétences nécessaires pour un réseau commercial cible performant en Suisse slide suivante s'il vous plaît alors voilà sur cette slide vous avez un exemple très théorique d'une organisation cible de VOCAM sur le territoire bon en réalité ce n'est pas si théorique que cela puisqu'il s'agit de l'organisation commerciale actuelle d'un acteur majeur du marché OTC Suisse qui a donc fait le choix comme vous le voyez sur cette slide il a fait le choix d'une répartition de ces CAM sur cette région soit 4 CA account managers pour la Suisse 2 CAM pour la Suisse romande et 1 CAM pour le Tessin je précise bien qu'il s'agit d'une organisation cible donc qui ne serait pas forcément adaptée pour un premier footprint commercial sur le territoire slide suivante merci dans le même esprit que la slide précédente vous avez ici un exemple de répartition de l'équipe cible des business developers sur le territoire qui est ici donc découpée en 13 secteurs donc 13 business developers je précise de nouveau qu'il s'agit d'une organisation cible donc à terme et que en année 1 il serait je pense trop ambitieux d'envisager bien sûr ce type de réseau commercial alors finalement pour cette slide j'ai souhaité justement vous apporter une proposition d'approche et de réseau commercial cible en année 1 pour un laboratoire français ma préconisation si vous êtes un laboratoire français avec une forte culture française comme ce qui est souvent le cas ma préconisation étant d'attaquer le marché suisse depuis la suisse romande donc la suisse francophone afin d'en comprendre toutes les spécificités dans un environnement linguistique connu cette approche permet donc d'adresser un marché d'environ 690 pharmacies soit 38% des pharmacies suisses réparties donc sur 6 cantons bien sûr Genève le canton nouveau le Valais le Jura Fribourg et Neuchâtel on retrouve toujours nos cams et business developers slash formateurs mais dans un mode light en année 1 avec uniquement un cam et de business developers sur la suisse romande sachant que le scope de responsabilité reste identique à celui que j'ai présenté il y a quelques minutes pour ces deux profils voilà j'arrive au bout de ma présentation j'espère quand même qu'après ces quelques slides vous avez pu vous faire une idée plus précise des implications commerciales que représente le marché pharmaceutique suisse j'ai surtout voulu apporter une approche pragmatique en me basant sur des constats simples et des bonnes pratiques existantes donc voilà merci à tous et à toutes pour votre attention et bien sûr je serai ravi de répondre à toutes vos questions dans la dernière partie de ce webinar ou même plus tard par email ou par téléphone vous avez mes coordonnées sur cette slide merci à toutes et à tous merci à vous Benjamin pour cette approche très concrète qui permet de tracer des perspectives pour les entreprises françaises qui souhaitent se projeter sur le marché suisse je pense que c'est très utile ça donne déjà une première approche très concrète on va maintenant se focusser sur le marché sur le marché RIS sur prescription avec Pascal Motsam-Nugel qui est CEO pour la zone d'art au sein du laboratoire Pierre Fabre ici en Suisse Pascal la parole est à toi Merci Romain bonjour à tous comme annoncé je vais revenir sur quelques spécificités du marché suisse portant sur le marché des médicaments de prescription et enfin partager quelques expériences peut-être avant tout une petite digression sur les laboratoires Pierre Fabre un laboratoire à la fois dans le médicament et les cosmétiques vous allez dans une pharmacie en Suisse ou en France vous allez trouver nos marques cosmétiques telles que Avene, Chlorane Ducré et l'Onsiladerma Galenic pour ne citer que celle-ci et puis la partie médicament avec notamment un grand axe sur l'oncologie et la dermatologie un laboratoire qui a été créé au début des années 1960 dans le sud-ouest de la France à Castres à 70 km de Toulouse et qui par M. Pierre Fabre qui a ensuite légué le laboratoire à une fondation fondation reconnue d'utilité publique en 1999 et dont les missions sont sur cinq axes vous voyez à droite notamment sur l'accès aux soins nous intervenons notamment dans des pays en voie de développement ou moins développés que nous ne sommes au niveau des pays occidentaux notamment sur la falsification des médicaments nous intervenons sur la formation de professionnels du médicament nous avons participé par exemple à l'établissement et à la création du diplôme de pharmacie en Vietnam la lutte contre la drépanocytose c'est l'anémie spalsiforme c'est la quatrième pandémie mondiale et c'est la première maladie génétique au niveau monde aussi et 300 000 enfants naissent c'est en fait une mutation au niveau du gène de l'hémoglobine 300 000 enfants naissent avec une forme grave en Afrique et un enfant sur deux n'atteint pas l'âge de 5 ans donc nous participons à des programmes justement de prévention et de justement pour lutter contre cette drépanocytose et enfin sur la dermatologie notamment tropicale qui n'a rien à voir avec notre propre axe de recherche en dermatologie où nous soutenons des programmes de recherche et pour terminer sur l'e-santé où nous intervenons sur des programmes de télémédecine voilà je vais donc passer sur le marché du médicament c'est un marché que vous avez déjà vu à la fois une slide que vous avez déjà vue sur le marché global en Suisse qui a été présenté par monsieur Eugénie on va faire ici référence pour le marché RX donc de prescription on est à peu près sur 85-90% du marché en valeur et un peu moins de 60% en volume sur la slide suivante il faut savoir que c'est trois segments thérapeutiques qui génèrent à peu près un tiers des ventes et trois quarts de la croissance nous avions une croissance en valeur qui était à peu près à 2% les trois segments sont notamment l'oncologie les traitements pour les maladies auto-immunes et les antiviraux qui ont contribué à un tiers de ces ventes et à trois quarts de la croissance puisqu'il y a une croissance de 7% avec une différence entre l'oncologie qui est une croissance à double chiffre à plus de 10% les maladies autonomes à 6% et paradoxalement et encore ça peut s'expliquer période de Covid l'influenza la grippe on a eu moins de grippe d'état grippo en 2020 par rapport à 2019 donc en involution et si on regarde sur les indications thérapeutiques qui au niveau de en termes de part de marché sur le niveau des médicaments on a quatre indications qui représentent plus de 50% à savoir la première c'est l'oncologie le cancer le système nerveux central les infections et enfin le système cardiovasculaire donc slide suivante et là c'est les caractéristiques et spécificités notamment sur le marché du Rx donc la prescription on a sur en 1900 en 2020 pardon en 2020 on a une baisse du nombre de volumes qui a été déjà annoncé par rapport aux années précédentes où le le marché en volume était en évolution excepté excepté le 2017 en termes de prescriptions les prescriptions on a aussi une diminution des prescriptions notamment liée à la diminution des visites chez le médecin cette appréhension allée chez le médecin qui peut être d'ailleurs dramatique dans certains aspects notamment au niveau du diagnostic en termes de cancer mais sur le médecin généraliste nous avons une diminution des prescriptions de 3% ce qui est assez significatif et quand on rentre dans les dans les indications thérapeutiques ou plutôt les segments thérapeutiques on voit ici que sur dans le top 10 des segments thérapeutiques vous voyez sur la partie droite donc en bas à droite il y a significativement une baisse notamment sur les antidouleurs les anti-inflammatoires qui sont à moins 10% il n'y a que trois classes qui étaient en évolution à savoir les les anti-hypertenseurs du système RENI en géotansine et puis les les statines donc les régulateurs lépidiques et des anti-diabétiques sur la soirée suivante là je vais aller sur les spécificités du marché le marché a été présenté les différents canaux de distribution ça a été répété plusieurs fois la spécificité c'est notamment ce dispensing ces médecins dispensants médecins pro-pharmaciens où on trouve quasiment toute spécificité à savoir 100% de prescription dans certains cantons notamment les cantons en Suisse romande à une quasi à 100% de dispensing voire des cantons mixtes où on a le droit d'initier uniquement le dispensing lors de l'initiation du traitement aussi ça a été mentionné ce sont ces chaînes et ces groupements de pharmacie et enfin les drogueries sur la soie suivante il y a une réglementation spécifique qui a été notamment présentée par madame Pucuru Suisse médic lorsqu'on a un enregistrement au niveau européen cela ne signifie pas que Suisse médic va accepter un enregistrement en Suisse donc c'est une procédure spécifique telle qu'elle a été décrite notamment précédemment et enfin l'accès au prix un market access qui est spécifique aussi avec les négociations et la remise d'un dossier au niveau de l'Office fédéral de la santé publique qui nécessitent là aussi une négociation spécifique en termes de prix cette négociation en termes de prix elle repose notamment pour moitié de la définition de ce prix sur un panier moyen de prix européen de neuf pays européens il y a ce sujet peut-être c'est on a donc un nivellement qui est axé sur les neuf pays européens alors c'est la seule je dirais c'est une spécificité là aussi suisse parce que lorsque je vais je prends l'exemple toujours de lorsque je vais manger une pizza à Bâle à Steinenforstadt je vais la payer 23-24 francs suisse lorsque je traverse la frontière en France à Saint-Louis je vais la payer 8,50 euros et lorsque je vais à Wallenheim donc en Allemagne aussi frontière baloise je vais aussi la payer aux environs entre 8 et 9 euros et donc cette différence qui existe on a toujours on a toujours une impression d'avoir ces prix élevés en Suisse c'est vrai sauf pour le médicament et cette différence elle existe et encore une fois c'est le rapport qualité prix et service est plus ou moins équivalent mais on est sur un ratio de 1 à 3 sur cette pizza qui n'est plus le cas sur le médicament on est nivelé on a un prix nivelé quasiment au niveau des prix européens tel que je viens de le mentionner donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit c'est qu'on n'est pas sur une politique de prix élevé plus élevé qu'en Europe en Suisse même si on a encore un certain pourcentage un d'égard pourcentage notamment par rapport à la France où on est encore en Suisse plus élevé par rapport au prix français mais vous voyez aussi sur le graphe au niveau du prix du secteur de la santé en Suisse c'est vraiment le médicament qui alors que d'autres secteurs sont en croissance lorsqu'on fait une rétrospective sur 30 ans le prix en Suisse n'a fait que diminuer et donc pour être un indice de 100 en 1997 pour être aux environs de 20-20 à une diminution de 40% par rapport à cet indice donc c'est une leçon qu'il faut avoir en tête c'est qu'on n'est plus sur une politique de prise élevée en termes de médicaments remboursés en Suisse l'autre spécificité c'est notamment en termes d'approche promotionnelle on a une approche promotionnelle notamment chez le médecin généraliste où on a une limitation quasiment à une visite par an et ceci sur rendez-vous alors c'est vrai que quand on a cette visite par an on arrive à avoir un rendez-vous quasiment comme un patient on a le temps 15-20-30 minutes on n'est pas sur les sur les 2-3 minutes par exemple en France où rapidement on peut arriver à juste 2-3 minutes pour placer son produit là le médecin prend le temps il vous reçoit et vous avez le temps de parler du produit alors il faut bien sûr une visite par an c'est quasiment ça n'a pas beaucoup d'impact et donc il faut trouver d'autres moyens pour justement trouver et assurer une promotion de manière à ce que aussi on puisse rencontrer régulièrement le médecin vous voyez aussi par rapport à l'année 2020 tout ce qui est téléphone et email a augmenté le face-face a fortement été réduit de 30% les emails comme je viens de le citer ont augmenté fortement et puis quand on se dit voilà et c'est ce qu'on s'est dit bon une des choses positives au niveau du Covid c'est qu'on va pouvoir faire du remote travailler en faisant des WebEx des Teams des Zoom mais en fait on est à moins de 2% et une étude récente lorsqu'on a fait une étude quels sont les moyens l'omni-channel pour avoir accès aux médecins en fait le meilleur moyen en période de Covid pour avoir accès aux médecins c'était une carte postale personnalisée du visiteur médical donc on voit bien souvent on a en tête voilà on va mettre en place la digitalisation par la digitalisation et en fait le meilleur moyen pour avoir accès c'était la carte postale personnalisée alors nous avons quand même mis en place certaines techniques pour justement arriver à avoir à élargir et à pouvoir communiquer notamment on a en place des advisory boards sur la réalité virtuelle donc en 3D mais aussi des webinaires qui ont été faits en réalité virtuelle sur la présentation de posters scientifiques par exemple donc c'est quelque chose qui est amené sûrement à se développer aussi sur la slide suivante il faut aussi savoir que le poids de l'industrie pharmaceutique en Suisse est énorme avec à la fois des acteurs mondiaux qui ont une dimension mondiale mais aussi beaucoup d'acteurs locaux sur le top 50 ça a été mentionné à peu près 300 sociétés pharmaceutiques en Suisse c'est significatif il y en a à peu près 200 qui font plus de 1 million de chiffres d'affaires et dans le top 50 il y a à peu près 30% de sociétés suisses ou un capital suisse donc il y a de nombreux acteurs locaux à dimension mondiale voire dimension purement locale mais c'est quelque chose c'est une notion dont il faut avoir conscience la dimension et le poids de l'industrie pharmaceutique suisse locale cette industrie a un poids au niveau du marché pharmaceutique en Suisse mais aussi au niveau de l'export comme on le voit sur le graphique à droite avec l'industrie pharmaceutique qui représente quasiment 40% des exportations devant l'horlogerie ou les instruments de précision et la technologie bien connue en Suisse donc le poids de l'industrie est extrêmement important donc slide suivante cela a été mentionné c'est la spécificité des 4 langues officielles et des 3 qui sont obligatoires notamment au niveau des packagings notamment au niveau des leaflets au niveau des médicaments mais aussi au niveau de l'importance du site d'implantation et je vais revenir sur une expérience que j'ai vécue notamment sur le choix de l'implantation alors le rustic raven est-ce qu'il existe je dirais que oui le rustic raven existe enfin encore qu'il faudrait peut-être donner une autre dénomination puisque les rustic sont tout aussi bons en Suisse romande en Suisse alémanique voire au Tessin on devrait plutôt parler d'outre sarine mais pourquoi est-ce que je dis que le rustic raven existe parce que nous avions créé nous avions une filiale dermocosmétique basée à Lausanne à Crissier et une filiale à Bâle notamment pour le médicament et j'étais en 2005 2006 j'étais responsable de cette filiale dermocosmétique il a été décidé de regrouper l'ensemble des activités sur un site unique cette activité sur un site unique a été choisie c'était notamment les deux activités pardon sur un site unique donc dermocosmétique et médicaments il a été décidé de tout regrouper à Bâle alors c'est un choix qui se justifie pour diverses raisons et j'avais mentionné au niveau du corporate que nous avions en risque de perdre des collaborateurs et une certaine expertise nous étions à l'époque 25 personnes au niveau de la filiale en interne le réseau n'était pas touché puisque l'activité continuait mais c'était au niveau de l'interne nous avions 25 personnes au niveau de l'interne et j'avais émis comme hypothèse qu'entre 3 et 5 5 personnes à les suivre à Bâle pensez-vous la distance de Lausanne à Bâle c'est la distance de Paris à Lille c'est une hypothèse optimiste donc j'avais dit entre 3 et 7 personnes ont suivi et en fait 5 ont suivi donc avec toute la perte que l'on peut avoir en termes d'expertise de savoir-faire donc il fallait reconstruire une équipe à Bâle pour justement pouvoir pour compenser la perte que nous avions en termes de talent alors c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que c'est vrai que ce soit pour je suis intimement convaincu que c'est vrai pour le médicament tout aussi bien pour le médicament que pour la cosmétique et dans le sujet précédent entrer par la Suisse romande oui c'est sûrement la solution de facilité mais il faut bien réfléchir aux conséquences parce que si on décide de regrouper sachant que le marché que ce soit le marché du médicament ou le marché cosmétique c'est bien la Suisse alémanique qui détient la plus grosse partie si on décide de regrouper il faut bien avoir à l'esprit qu'il risque d'y avoir une perte donc en termes de talent et d'expertise si on transfère donc moi je recommanderais de bien réfléchir si l'option Suisse romande c'est bien la bonne s'il ne faut pas tout de suite s'implanter en Suisse alémanique plutôt que de démarrer et ensuite avoir cette extension démarrer en Suisse romande et ensuite aller en Suisse alémanique voilà ce que je souhaitais partager avec vous peut-être en bref encore si vous pouvez on peut juste revenir encore sur la slide précédente notre implantation elle est à Bâle avec les deux activités nous avons aussi les deux nous avons créé une zone d'art donc Allemagne Suisse Autriche en 2016 la facilité je dirais c'est que la filiale allemande elle se trouve à Freiburg en Brasdorf c'est à 40 minutes de Bâle ça permet aussi les échanges c'est un peu plus loin après c'est à Wels ou en Autriche mais la zone d'art je suis intimement convaincu qu'il y a des synergies par contre se dire que souvent on peut se dire voilà on va gérer dans ce cas là on va gérer la Suisse de l'Allemagne je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas gérer la Suisse de l'Allemagne et qu'il faut des équipes spécifiques locales que ce soit en termes de régulatory affairs donc les affaires réglementaires le market access mais aussi en termes de marketing il est important d'avoir des équipes locales pour pouvoir répondre à cette spécificité suisse voilà ce que je souhaite partager avec vous merci beaucoup Pascal et merci par extension aux autres intervenants je vais peut-être vous inviter Pascal Benjamin Laetitia et René à ouvrir de nouveau vos caméras et vos micros pour la phase de questions réponses et peut-être une première une première question peut-être plus orientée vers vers Laetitia et peut-être Benjamin et Pascal est-ce que pour un laboratoire français il est possible de s'appuyer sur un laboratoire suisse pour commercialiser promouvoir distribuer un médicament un médicament en Suisse et comment qui porte en fait les autorisations et qui a qui a la responsabiliser sur l'église en Suisse qui te répond allez-y alors des partenariats des partenariats peuvent être faits avec un laboratoire suisse mais le titulaire d'AMM sera le le laboratoire suisse donc ça c'est très clair pour Suisse Médic ne peut pas être titulaire d'AMM quelqu'un qui est une entreprise étrangère donc ça pourrait se faire de manière contractuelle comme distributeur suisse mais les responsabilités seront entièrement sur le laboratoire suisse qui est titulaire d'AMM merci Benjamin Pascal oui pour compléter moi je dirais tout à fait on peut bien sûr comme je l'avais aussi cité précédemment il y a dans les top 50 il y a 30% de de laboratoires suisses mais ça peut être des laboratoires suisses tout comme ça peut être d'autres laboratoires non suisses qui sont déjà implantés en Suisse mais les laboratoires suisses il y en a de grandes dimensions mais aussi des laboratoires locaux qui sont effectivement à la recherche de produits et qui sont sûrement intéressés pour faire du licensing in de produits que ce soit du licensing ou ça peut être d'autres d'autres moyens de collaboration mais je suis intimement enfin je suis convaincu que si au départ on se dit on a un monoproduit plutôt que de créer d'ouvrir sa propre une propre structure souvent ça peut être facilité par des laboratoires qui sont déjà bien implantés et qui qui n'est pas mieux implanté que les laboratoires déjà sur place et notamment suisse sur place je vais peut-être rebondir sur ce que dit Pascal en effet dans ma partie j'ai présenté en effet un setup commercial pour des laboratoires qui voudraient s'implanter c'est-à-dire avoir une structure locale en Suisse et je vais reprendre l'exemple de HC puisque en tant que laboratoire suisse nous avons également une activité de portage d'AMM et donc de distribution et promotion d'AMM donc de médicaments OTC pour des laboratoires français donc c'est en effet également un go-to-market que je n'ai pas présenté dans ma partie mais en effet qui pourrait être tout à fait envisageable et certainement beaucoup plus simple que de créer sa structure from scratch en Suisse qui serait en effet le portage de l'AMM par une structure pharmaceutique pour autant qu'elle soit conforme aux normes d'IP Merci beaucoup peut-être René Yenis sur le marché on n'a pas beaucoup évoqué la partie vente online on sait qu'on a des gros acteurs ici en Suisse comme Tsur Rose par exemple qui a son siège à Zurich qui s'est aussi développé à l'extérieur des frontières des frontières helvétiques qu'est-ce que ça représente ça aujourd'hui dans le marché de la distribution est-ce que c'est quelque chose qui progresse ou qui est relativement stable Vous avez bien dit bottom line c'est ça que vous avez dit ça avait juste coupé donc bottom line au niveau de la répartition de la répartition grossiste si j'ai bien compris Non on parlait plus de la vente en ligne de la distribution Ah la vente en ligne pardon c'est un terme qui ne m'est pas courant je suis effectivement suisse allemand il ne faut pas l'oublier Non alors la vente en ligne elle est pratiquée comme vous l'avez cité par Apothèque et Tsurose d'une part mais d'autre part aussi par bon nombre de pharmacies elles-mêmes donc en tant que détenteurs d'une autorisation d'exploitation en ayant pilier sur rue bon nombre de pharmacies pratiquent aujourd'hui et spécialement depuis le début de la pandémie je dirais cet élément-là ça représente en gros dans les chiffres que j'ai en tête à peu près 10 à 11% du marché si on prend cette considération-là ça a surtout je dirais surtout évolué l'année dernière comme je l'ai comme je l'ai déjà dit durant la pandémie et cette partie je dirais elle reste un peu stable maintenant Apothèque et Tsurose a un modèle très très spécifique de la vente en ligne c'est pas quelque chose de classique puisque la vente en ligne en Suisse de par la loi sur les produits thérapeutiques est en principe interdite interdite à moins que l'on dispose d'une prescription médicale ceci signifie en clair que les OTC il n'y a pas de vente en ligne qui sont autorisées de manière libre mais Apothèque et Tsurose a mis en place un système de prescription médicale qu'ils éditent par leur propre médecin et qu'ils mettent en principe à disposition du patient donc c'est quelque part une espèce de contournement de l'interdiction de vente en ligne des médicaments en Suisse je ne vois pas et on discute régulièrement avec les autorités sur une libéralisation de ce marché de vente en ligne comme c'est le cas dans la majorité des pays des 27 mais je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui prêt à libéraliser ce marché d'une manière totale est-ce que j'ai répondu ? Tout à fait merci beaucoup est-ce que quelqu'un veut apporter un complément une remarque par rapport à ce qui a été dit par René Yenny sur ce thème-là ? Non ? Ce n'est pas le cas on a une dernière question qui était sur les tendances sur les tendances du marché OTC et sur les différences qui pouvaient exister entre la Suisse romande et la Suisse alémanique donc je pense que ça s'adresse plutôt à vous Benjamin Alors j'essaierai peut-être monsieur Yenny compléter puisque c'est lui qui avait présenté les panels je ne pourrais pas forcément vous répondre exactement sur les différences entre la Suisse romande et la Suisse allemande je ne pense pas qu'il y ait une grande différence en réalité si on raisonne de manière globale sur les chiffres peut-être plus une impétence mais à confirmer par monsieur Yenny peut-être plus une impétence au niveau des produits que j'appellerais des produits naturels type complément alimentaire une impétence plus forte côté suisse allemand que côté suisse romand la Suisse romande étant je dirais quand même culturellement encore très je dirais peut-être plus proche du marché français avec du médicament ETC mais bon voilà c'est plus mon point de vue mais je laisserai peut-être monsieur Yenny compléter sur cette partie-là Très difficile très difficile en l'état il faudrait il faudrait déjà aller un peu plus loin dans les analyses je n'ai pas sous la main Benjamin des détails qui pourraient compenser par contre Romain si vous permettez moi j'ai eu dans le chat de chez moi une question concernant les dispositifs médicaux si je peux rapidement l'aborder c'est une question extrêmement intéressante notamment dans l'optique qu'on vit quand même tous dans l'attente du 26 mai prochain avec la nouvelle régulation en matière de dispositifs médicaux la majeure partie des dispositifs médicaux de classe 1 c'est-à-dire des produits du type pharmaceutique avec de l'active ingredient se trouve dans le panel Pharmatrend d'IQVIA donc dans la partie patient care vous avez toute une série de produits qui ressemblent de manière complète à un produit pharmaceutique enregistré mais qui sont des dispositifs médicaux de la classe 1 qu'est-ce qu'il va advenir de ces produits-là dans un par contre tous ceux qui sont aujourd'hui de classe 2 B et de classe 3 ne figurent pas dans ces statistiques c'est complètement séparé que va-t-il avenir de ces classes 1 dans ces prochains mois aujourd'hui on est tous en tout cas en Suisse on est un peu dans le vague on sait que la majorité des produits de classe 1 actuelle va passer en classe 2 voire ailleurs avec toutes les conséquences que cela que cela impliquera mais je pense que le panel Pharmatrend va s'adapter les patient care issus de la nouvelle réglementation des dispositifs médicaux se retrouveront aussi dans ces chiffres de ce panel donc là vous pouvez trouver réponse à votre question sur les chiffres concernant les dispositifs médicaux Merci beaucoup René Peut-être un dernier mot et je vous donne la parole à chacun en commençant par Laetitia si vous deviez donner un conseil à une entreprise française un laboratoire français qui souhaite se développer ici sur le marché de Suisse en quelques mots qu'est-ce que vous lui conseilleriez Laetitia si vous voulez commencer Alors sur le plan réglementaire je lui conseillerais soit d'avoir des collaborateurs sur place et Suisse qui ont l'habitude du réglementaire des spécificités suisses ou alors vraiment de se faire aider en tout cas dans les démarrages parce que même si de loin on a l'impression que ça a l'air très simple en fait ça reste très spécifique et je pense que pour éviter pas mal de déconvenus et de pertes de temps s'assurer d'avoir les bonnes personnes dans leur mise en place Merci beaucoup Benjamin Alors moi peut-être s'il y avait un point à souligner en termes de go to market ça serait de bien faire attention aux spécificités culturelles on a parlé du Rochtigraben et donc des différences culturelles entre l'Est et l'Ouest de la Suisse Suisse romande Suisse allemande et puis bien sûr le Tessin au sud de la Suisse je pense que peut-être trop souvent les laboratoires français ont une vision peut-être encore un peu trop francophone de la Suisse puisque il y a en effet une frontière commune avec la France et peut-être que les laboratoires français ont peut-être trop souvent voulu répliquer un modèle commercial français qui est particulier et on ne parle pas du même nombre de pharmacies 20 000 pharmacies en France versus 1800 en Suisse et avec une structuration du marché qui est également différente donc bien faire attention aux spécificités culturelles et je dirais tenir compte des spécificités que j'avais notamment présentées sur un marché OTC je ne parle pas du RX mais du marché OTC avec une organisation par chaîne et par groupement et donc un modèle qui se rapprocherait plus comme je disais d'un modèle qui a 40 comme on pourrait par exemple trouver dans des pays comme les Pays-Bas par exemple et donc construire cette réflexion sur quelles sont mes compétences en un terme en termes de notamment en termes linguistiques et en termes commercial pour adresser ces clients au grand compte voilà merci beaucoup Pascal j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit ne pas venir en pays conquis il y a des spécificités bien réfléchir encore une fois même si c'est la solution de facilité c'est de de rentrer via la la Suisse romande que ce soit maintenant le marché OTC ou le marché RX il y a des aussi ça dépend de je dirais de l'activité la pharmacie traditionnelle c'est Bâle les biothèques c'est plutôt réparti sur Zurich Bern et l'Axe et l'Arc les Manic donc c'est c'est aussi faire la bonne analyse du site d'implantation et puis surtout éviter de se dire je vais m'implanter en Suisse romande et dans 3-4 ans je vais migrer l'équipe en Suisse allemande je ne pense pas que ça va marcher donc c'est tenir compte de ces aspects culturels Merci beaucoup Pascal et puis René si vous êtes d'accord Oui merci beaucoup pour ma part je pense que le mieux c'est de vous faire part d'une expérience personnelle puisque j'étais propriétaire d'une PME pharmaceutique active dans l'RX le Medical Device et puis l'OTC pendant plus de 10 ans Pascal l'a mentionné dans sa présentation dans son exposé le Licensing In je crois que c'est effectivement une opportunité extrêmement importante pour un laboratoire français qui veut s'installer qui veut s'installer en Suisse par le biais justement d'une société puisqu'il y en a 300 c'est pas rien pour 8,5 millions d'habitants de s'installer au travers de procédures de Licensing In ou d'autres types de représentations pour prendre pied dans ce marché suisse dans une première phase puis dans une deuxième phase effectivement passer pour autant que les ventes se concrétisent de manière optimiste et concrète fonder ensuite dans une deuxième phase sa propre succursale avec tout ce que ça comporte dans cette société que j'avais la plus grande partie des OTC des Medical Devices était en fait du Licensing In de sociétés allemandes et françaises et italiennes donc c'est une opportunité qui me paraît très très intéressante pour prendre pied sur le territoire Merci beaucoup René voilà on a un aperçu très complet si je dois retenir deux choses de vos conseils c'est prendre en compte les spécificités les spécificités locales qui sont qui sont nombreuses on l'a compris prendre le temps de la réflexion et pas se pratiquer dans le projet et puis peut-être se faire accompagner dans la phase de réflexion mais aussi après dans la phase de promotion de distribution au travers d'un partenaire local qui a les compétences qui connaît le marché qui a les réseaux qui a déjà les clients voilà ça peut être une opportunité pour démarrer de manière plus simple et plus rapide sur le marché Merci encore à tous les quatre pour vos interventions c'est vraiment très apprécié je pense que pour nos participants et pour ceux qui visionneront aussi le webinaire en replay ça donne une mine d'informations lorsqu'on connaît peu ou pas le marché suisse donc merci beaucoup pour le temps que vous avez investi à préparer ces interventions et être avec nous ce matin enfin ce midi maintenant pour ce webinaire quelques mots sur les prochaines opérations de la chambre avec le 23 mars la première édition du cycle Management Bienveillant avec une thématique qui est celle de la transformation par le dirigeant jeudi 25 mars une opération qui est préparée aussi par Sharon Fabreau qui a préparé l'opération d'aujourd'hui qui est une rencontre d'affaires digitale franco-suisse dans le domaine de la foodtech où on aura une quinzaine de grands donneurs d'ordre suisse qui sont présents et une vingtaine d'entreprises françaises qui sont des fournisseurs des prestataires dans le domaine de la foodtech une conférence également le 25 mars le midi sur l'après-récession en français en Suisse qu'est-ce qui différencie nos deux pays avec la chef économiste de la Banque cantoniale de Genève Valérie Lemègre qui fera une intervention sur ce sujet et puis mardi 30 mars toujours en digital un webinaire avec Blaise Agastini qui est l'ancien commandant du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne le PGHM de Chamonix qui viendra faire un parallèle sur l'incertitude du secours en Haute-Montagne et du monde de l'entreprise on a déjà je crois plus de 150 participants qui sont inscrits mais c'est encore possible de le faire c'est aussi la magie du digital c'est qu'on est quand même beaucoup moins limité pour le nombre d'inscriptions donc n'hésitez pas et puis le prochain eB2B franco-suisse pour lequel on a aussi une centaine de sociétés qui sont déjà inscrites qui est gratuite pour les membres qui est ouvert aussi pour les non-membres et qui permet sur une matinée d'organiser des rendez-vous d'affaires donc vous vous inscrivez en amont vous avez accès à l'ensemble des profils sur la plateforme internet et vous pouvez solliciter vos rendez-vous accepter et refuser les rendez-vous proposés donc voilà un programme riche jusqu'au 1er avril vous le voyez qui arrive assez rapidement merci encore à nos quatre intervenants et je vous souhaite à toutes et tous aux participants une excellente journée et un excellent week-end à suivre merci au revoir merci